Aujourd'hui, je suis enfermé dans une salle avec 100 portes et je dois trouver la seule porte qui me permettra de m'échapper. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Noboleobobole, ça va, mec ? Mec, bien sûr que je vais bien, mais par contre, je ne vais pas te mentir que je vais clairement m'échapper avant toi, ça, c'est une certitude, hein. Non, c'est sûr, c'est moi, gros. Tu sais quoi ? Honneur aux dames. Nobo, je te laisse aller, gros. Choisis ta première porte, frérot. Déjà, je ne suis pas une madame, mais ce n'est pas grave. Regarde, je fonce à toute vitesse, c'est parti. Et... Quoi ? Gros. Ça, c'était la mauvaise porte, gros. T'es sérieux, mec ? T'es trop nul. Mais gros, j'ai carrément avalé ma chique, mais c'est carrément horrible. Toi, tu fais le bala, mais essaye de t'en sortir, toi, que je regarde, hein. Mais tranquille, regarde. Déjà, je vois une porte juste ici, elle me plaît bien. Oh, gros ! Gros, t'es zombie obèse ! Il y a des zombies. Oh, non, gros, je me suis fait cri par des zombies. Mais gros, mais t'es vraiment trop nul. Bon, je t'attends pour ouvrir l'approche. Ah, mais te voilà. Gros, tu sais quoi ? Il y a un truc qui m'a flashé depuis tout à l'heure. C'est le même papier pas que ma grand-mère juste ici. Ah, ouais ? Gros, d'accord. Par contre, pour la suite, gros, évite de te foutre de ma tronche parce que j'aime pas ce genre de choses. Tu vas commencer à m'énerver, le bobolet. Tu sais quoi ? C'est moi qui vais trouver la bonne porte en premier. Tu sais quoi ? Moi, je suis prêt à parier des V-Bucks, tu sais. Toi, t'es prêt à parier des V-Bucks ? Mais gros, tu sais très bien que je suis le roi des V-Bucks. Et moi, aujourd'hui, je mets 5000 V-Bucks en jeu. Je le mets en jeu aussi, c'est sûr, c'est moi qui vais remporter cette vidéo. Allez, rentre chez ta grand-mère, là. Allez, grand-maman, je viens manger ma petit pouding. Hop, c'est parti. Et oh, gros ? Mais gros, mais c'était vraiment ma grand-mère qui avait fait à manger, gros. Elle a fait un énorme poulet. Oh, du coup, tu te remets bien niveau vie. Aïe, 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 aïe. Il a eu de la chance, là, le boe. Mais c'était pas la porte échappe. Ouais, effectivement. Bon, maintenant, c'est à ton tour, Jean-Fils. Essaye de sortir d'ici, je te le dis, moi. Regarde, juste là, il y a une porte féerique, genre, ça vient d'un château, une porte de château. J'ai bien envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, gros, c'est quoi ? Mec, ça lance pas ta... Quoi ? Tu nous as fait exploser tous les deux, mais t'es un grand malade. Je me suis suicidé, gros. Les gars, ça, c'était pas prévu, par contre, excusez-moi. Est-ce que t'as une petite idée ? Rien comme ça. Moi, j'ai une petite idée. Comme tu sais, moi, j'ai été militaire, et là, je vois une porte de sous-marin aquatique militaire. Donc, moi, clairement, je vais y rentrer. Tu viens de voir l'explosion qu'il vient d'avoir, gros. Moi, j'éviterais de rentrer là-dedans, mec. Gros, ça a clairement pas l'air rassurant. Je vais éviter et je vais plus rentrer dans cette petite porte en damier. Allez, c'est bon. Hop, je m'échappe. Oh, gros ! Oh ! Il y a des jets de puants ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, yes, t'es mort. Gros, chose fixée. Je te bloque, je te bloque. Voilà, allez, petite idée, c'est... T'es vraiment trop mule, et tu trouveras jamais la bonne porte. Par contre, après à parler, parce que je suis pas vraiment trop mule. Je suis vraiment trop nul, qu'on dit. C'est bon, c'est bon, tu m'as gavé, gros. C'est bon, moi, je prends une autre porte. Et ça sera la porte juste ici. Regarde, Nobo, tu veux savoir ce qu'il y a à l'intérieur ? Attends, mais où est-ce que t'es ? Bien sûr que je veux savoir. Moi, je te dis, il y a un truc qui m'a tué. Gros, mais... Oh, non ! Non ! Mais gros, mais t'es carrément amouré des zombies. Mais c'est pas possible. Après, les zombies au base, t'as les zombies minces. Oh, gros, je les ai vaincus, mec. Tu penses que tu les as vécues ? Bon, comme tu sais, moi, ça fait un petit moment que j'ai une petite copine. Mais moi, j'aime beaucoup les filles aussi. Et là-bas, j'ai vu qu'il y a une porte féerique. Et je suis sûr que je vais trouver ma princesse juste derrière. Genre celle-ci, mec ? Mec, bien sûr. En plus, moi, je suis une petite princesse. Tu sais que des fois, le soir, je mets du rouge à lèvres pour faire la princesse. Oh, t'abuses, mec. Déjà que tu regardes les naines toutes nues en dessous des douches, gros. C'est chelou, mec. C'est ce que t'es en train de me raconter, là. Mais bref. Bon, allez, c'est parti. On y va. Hop, coucou, petite princesse. Oh, non. Gros, quoi ? Non, 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 non. Oh, non, gros. Je t'ai impulsé la tête, gros. Facilito, pipo. Par contre, on rigole, on rigole. Mais quand c'est-ce qu'on s'échappe ? Effectivement, mec. On vient d'ouvrir seulement cette porte pour le moment. Je pense bien que ce n'est pas assez. Par contre, j'avoue que le revêtement te va très, très bien avec ton skin, en fait, là. Clairement. Waouh, c'est trop stylé, mec. Merci. Par contre, tu commences à me faire beaucoup de compliments. Fais attention à ce que tu fais. Elle ne tombe pas amoureux de moi, je te le dis. Ce n'est pas parce que je suis un beau champignon qu'il faut tomber amoureux de moi. Oui, juste avant, tu voulais rentrer dans cette porte-là. Tu sais quoi ? Je rentre à ta place, mec. Gros, quoi ? Euh, non. Non, non, non. Ah ! C'est trop nul. Mais gros, le pistol laser du Kiméra, mais tu as trop de chance aussi. Il est incroyable. On dirait un lance-clou, moi, j'ai l'impression. Un lance-clou, gros. Oh, il est bizarre. What ? Attends. Tu as vu le vaisseau ? Attends, gros, quand je tire avec le truc, le vaisseau m'amène vers là-bas. C'est-à-dire qu'il y a d'office à un endroit secret, gros. Mais gros, mais du coup, ça veut peut-être dire qu'on doit passer par là-bas. Euh, vas-y, passe. C'est à ton tour, mec. Gros, vraiment, je te jure, si je meurs, c'est de ta faute. Sache-le. Ma faute, gros. Ok, gros. Gros, mais qu'est-ce que c'est ? Mais gros, j'ai une pièce vide. Mais t'es sérieux ou quoi ? Il n'y a absolument rien de secret ici. Il y avait le méchant qui tirait des roquettes. C'est d'office. Mais non, mais ça ne pourra pas être mon petit copain. Bon, c'est pas grave. À toi d'ouvrir une porte, alors. Par contre, juste avant, je vole ton arme. Comme ça, c'est facile. T'es sérieux à voler mon arme, là ? Vraiment ? Tu vas faire quoi ? Prends-toi un coup de champignon. Oh, non. Non, non, tu ne mets pas de coup de champignon. C'est sérieux, là. Le bole, le bole, le mystique. Vas-y, moi, prochaine porte, c'est celle-ci que je joue. Gros. Oh, non, c'est une blague. Gros, et en plus, tu sais quoi ? T'as fait tomber toutes tes armes, et c'est moi qui les détient, maintenant. S'il te plaît, me tue pas, s'il te plaît. Me tue pas, gros. Alors, tu dois faire un bisou ici à mon champignon. Allez, allez, allez. OK, bisou au champignon, mec. Voilà, bon. Écoute, je ne vais pas te mentir que j'ai beaucoup de courbatures au dos. Et tu sais quoi ? Pour les courbatures au dos, on les soigne par le froid. Et du coup, je vais aller voir dans la glace directement. Alors. Attends, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, non. Oh, non, il a une arme. Non, 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 me tue pas, s'il te plaît, gros. Gros, est-ce que t'as une petite phrase à dire avant ta mort ? Euh, n'hésitez pas à vous abonner, les gars. Allez, ça s'en va. Tu sais quoi ? Pour savoir quelle porte je veux ouvrir, je vais utiliser la note finale. Et en fonction du nombre que j'aurai, je devrais ouvrir la porte. Chiffre numéro 3, c'est-à-dire que je vais prendre la porte numéro 3 juste ici, mec. Attention, il y a quoi ? Gros, 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 moi, je suis sûr que ça cache quelque chose d'horrible. Oh, non. Ah, mais je suis tombé danser. Ah, t'es mort. T'es trop nul. Mais non, mais j'ai foncé tant, mais c'est pas possible. Ah, là, là, t'es vraiment trop nul. Vas-y, à ton tour, mec. Tu sais quoi, pour la prochaine ? Je pense que je peux te faire confiance. Tu vois, on est amis depuis longtemps. Et je pense que tu pourrais me choisir la bonne porte pour que je puisse m'échapper. Euh, la bonne porte pour que tu puisses t'échapper ? Vas-y, moi, je pense que c'est celle-là, mec. Gros, je t'assure, elle me fait pas du tout confiance. On dirait une porte du futur, mais c'est pas grave. Hop, 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 bonjour. Quoi ? Oh, gros, t'amuses, gros. C'est peut-être une porte explosive challenge. Il y avait de la TNT. Et, mec, de la TNT, juste derrière, on aurait dit une explosion nucléaire. Bon, à ton tour, Jean-Fils. Mec, je suis sûr, derrière cette porte, gros, il y a un pouce bleu, gros. Un pouce bleu ? Bah, ouais, bah, c'est sûr, mec. C'est sûr et certain, même. Attention. Hop. Let's go, les gars, regardez, il y a un pouce bleu. Mais, Nobo, il y avait le pouce bleu, c'est incroyable. Et en plus de ça, j'ai une arme pour t'éliminer. Ah, ouais, mais trop bien. Mais tu m'as tué encore. Mais moi, j'aimerais bien que ça s'arrête. Du coup, les gars, n'hésitez pas. Et c'est très important de mettre un pouce bleu en dessous de cette vidéo. Nobo, est-ce que t'es d'accord ou pas, mec ? Bien sûr, c'est obligatoire, même si vous voulez pas être mangé par une araignée ce soir. Bon, je peux ouvrir ma prochaine porte. Regarde, là, tu vois, on dirait une porte ancienne du Moyen-Âge, Moyen-Âgeux. Et moi, je vais rentrer dedans, dans les plus brefs délais. Regarde, hop, il est assorti et... Gros... What ? What ? Oh, gros, gros. Oh, non, gros. Gros, attends, attends. Qu'est-ce qu'il se passe, gros ? Je sais pas, il y a des gros loups, mais gros, on dirait mon chien. Bon, ben, il y a des... Ah, non ! Ah, non, non ! Oh, non, laissez-moi tranquille. Ils essaient de m'en... Allez, tenez dans votre pète, les méchants loups. Yes, c'est mon... Gros, il m'a carrément dévoré le mollet. Enferme vite, ces loups, s'il te plaît. Attends, mais ils essaient de me manger le mollet, maintenant, à moi, moi. Oh, non, ils sont salués, ils sont pas... Oh, gros, mais ils sont sortis, ils sont en groupe. Oh, non. Ils sont en meute, ils sont en meute. Qui veut vraiment me tuer, ok, au moins, ça fait de la viande. Mec, on va pouvoir s'en mettre à 200 HP. Ah, trop bien. En plus, c'est bon, de la viande de loup, j'ai l'habitude d'en manger à tous les petits déjeuners. C'est bizarre, mais bref, je fais le verchant, j'ai rien entendu. Allez, à la prochaine porte, moi, personnellement parlant, ça sera celle-ci. Alors, oh, bonjour, monsieur, comment ça va ? Gros, frérot, viens voir, il y a quelqu'un, gros. Mec, gros, il a pas l'air du tout sympa. Je m'échappe. Mais gros, il s'appelle Jean-Hug. Jean-Hug vient de me tuer, gros. Non, mais c'est pas sérieux, ça, gros, non. Mais, mais, en même temps, pourquoi t'as essayé de faire la bise à Jean-Hug ? Il faut faire attention à Jean-Hug, ça. C'est l'un des plus violents du village, quand même, tu le sais, quand même, depuis toutes ces années, dans des jeux. Mais il me semblait bien gentil, Jean-Hug, mais bon, voilà, j'ai fait une erreur, à ton tour d'ouvrir une porte, mec. Bon, qu'est-ce que j'ai ouvrir ? J'ai envie d'ouvrir celle-là, mais elle a l'air super dure à ouvrir. Attends, je prends mes gros biceps, allez, je tourne l'avant. Oh, non, mais c'est l'arme de Jean-Hug, gros. Grosse élarme de Jean-Hug, allez ! Non, gros, t'es sérieux de me tuer, gros, ça se fait pas, ce genre de choses, mec. Mais gros, c'est l'arme de Jean-Hug, j'ai clairement l'habitude de jouer avec son canon. Regarde-moi bien dans les yeux, mec. Je me vengerai, parce que ce genre de choses n'est pas exactable, ok, mec ? Regarde-moi bien entre six champignons, hein. Six yeux de champignons, fais bien attention à toi, je vais m'échapper. Attends, tu sais quoi, Nobo ? Toi, tu m'as énervé. Vas-y, mets-toi dans le coin, juste là. Moi, je me mets dans l'autre coin, et on est parti pour faire un combat de pioche pour savoir c'est qui le meilleur. C'est parti, c'est parti, voici tes champignons super énervés. Oh, gros, où est-ce que t'es ? Viens ici, allez. Tu me toucheras pas, mec, tu me toucheras pas, t'es vraiment un grand arme. T'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort. Noooon, let's go ! Mais gros, mais en même temps, ton arme, elle est super tranchante, tu m'as découpé en rondelles, mec. Regarde ça, le nouveau couteau que je me suis procuré dans la boutique Fortnite, mec, il est pas incroyable ? Euh, non, pas du tout, parce que ça permet de couper les champignons, et clairement, moi, ça me plaît pas du tout. Allez, c'est à mon tour, du coup, les gars, d'ouvrir une prochaine porte. T'sais quoi, j'ai envie d'ouvrir la porte juste ici, mec. Hop. Oh, euh, mec. Non, laisse-moi tranquille, je t'en supplie, je t'en supplie, si tu veux, je te fais une prière. S'il te plaît. Noooon, non, non. Y'a pas besoin de faire une prière, Novo, je t'élimine, ok ? Je suis sans pitié aujourd'hui dans cette vidéo, tu sais pourquoi ? Parce que les 5 000 V-Bucks, c'est toi qui vas me les donner aujourd'hui, mec. Mec, tu peux toujours rêver, arrête ton pipeau. Allez c'est bon, ici j'ai assez joué avec toi Je m'échappe de la map, c'est parti Oh, oh non Tiens Non, par contre je me suis tué avec Oh non Justement j'ai fait exprès de rester proche de toi Comme ça tu t'exploses en même temps Oh mais en plus c'est mon arme de prédilection C'est une arme de noobie Maintenant c'est la mienne mec Non, si te plaît, tu ne peux pas faire ça Laisse cette citrouille tranquille De toute façon je te colle au pet, comme ça tu ne peux rien faire Ok les gars, c'est parti pour ouvrir la prochaine porte Et ça sera celle-ci Alors qu'est-ce qu'on a ici, what ? C'est quoi ça ? Gros, gros, gros Il tombe amoureux de moi Non, ils vont me tuer gros, ils vont me tuer gros Oh non, ils vont me tuer Oh non gros, gros, ils poursuivent Fais quelque chose Oh non gros, ils sont rentrés dans la salle gros, non Gros, 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 c'est bon Je les tue Tu les, tu les, tu les Oh le dinosaure juste là, il avait un couteau dans ses pattes gros Quoi ? Un dinosaure qui utilise des couteaux ? Mais attends mais c'est carrément super effrayant Bon, à moi d'ouvrir la prochaine porte Gros, il y a une porte en bois Moi je suis sûr que ça dit quelque chose à les portes en bois Porte de chalet foréteux Oh, gros Oh non, je suis nouveau dans le pion, je suis nouveau dans la puante Non, 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 tu t'échapperas pas Non, mais non Tu vas juste aider ton destin et de mourir Eh gros, c'est carrément la même odeur que tes pés, c'est affreux Comment ça, la même odeur de mes pés, tout le monde sait que je suis pas un homme qui pète Ouais, évite de cacher ça à tes abonnés, tu fais ça à longueur de journée Tu sais quoi, d'abord je vais toquer pour savoir s'il y a quelqu'un derrière par respect Attends, est-ce qu'il y a des gens ou pas ? Gros, j'ai... Ok, il y a personne Il y a personne ? Mais vas-y rentre du coup, si il y a personne, on rentre Euh, ok, c'est bon, je suis rentré What ? Gros, quoi ? Moi ? Une voiture qui vient de tomber du ciel, fréo Mais gros, je pense que c'était carrément destiné pour ton crâne, je te le dis, moi Ah ouais, c'était destiné pour mon crâne, mais je suis toujours en vie, et ça, ça fait plaisir Ah bah attends, je peux conduire une voiture, gros Attends, je comprends rien à ce qu'il se passe dans l'état actuel des choses Euh, mec, attends, ouais, je comprends pas trop ce qu'il se passe Mais t'es où, là ? Attends, mais tu sais quoi, je vais avec toi, allez, hop, c'est bon, c'est parti Bah tu sais quoi, laisse tomber, laisse tomber, gros On va s'échapper d'ici, on ne reviendra plus jamais Ok, bon, viens au sol, moi, pour ma prochaine porte J'ai une petite idée, donc attends, montre une fois ton petit front Alors du coup, t'as une, deux pustules, deux énormes pustules pustulantes Donc, je vais choisir la première porte et la deuxième Du coup, bah du coup, c'est celle-là En même temps, tu mets jamais tes produits pour tes boutons sur le visage, ça m'énerve Bon, allez, hop, je passe Tu l'as déjà ouverte cette porte Ah bah oui, bon Mais gros, mais t'es sérieux, tu les as fermées exprès pour m'avoir derrière C'est vraiment trop méchant Non, je les ai pas fermées, vas-y, du coup, ouvre une autre porte, gros, c'est pas grave Vas-y, bah du coup, il n'en reste plus qu'une seule tout en bas Donc, j'ai ouvert celle-là, allez, hop Oh, gros Gros, non, moi, j'ai une voiture, toi, t'as un ATK, gros Oh là là, mais c'est trop bien Oh, je peux pas sortir, il est trop gros T'as un trop gros ATK, gros, t'as un ATK OBS, mec Bon, super, quoi, avoir un ATK pour qu'il reste dans la pièce, bah génial, quoi Moi, je suis pas content du tout Mais gros, regarde tout le nombre de portes qu'on a ouvertes C'est sûr, on est bientôt arrivé à la fin, gros Parce que là, regarde, il reste que quelques portes C'est sûr, on va trouver la faille bientôt, mec Attends, tu sais quoi, je choisis d'être dans celle-là Oh, oh, gros, c'est quoi, oh Gros, regarde, j'ai des poules, mec, des pou-poules Oh, des pou-poules, on va en faire des nuggets Oh, non Non, on ne fait pas des nuggets avec mes poules, en gros T'es sérieux ou quoi ? T'es sûr, mais gros, ça doit être trop bon Regarde le coup Bon, non, c'est à ton tour, mec, d'ouvrir une porte secrète Eh, ouais, c'est effectivement à mon tour Et regarde, là-bas, il y a une porte pierreuse Genre, il y a de la pierre tout autour Et moi, je suis clairement sûr que c'est la porte de sortie Par contre, elle est difficilement atteignable Gros, quoi ? Qu'est-ce que t'as fait, gros ? What ? Gros, attends, t'as fait quoi, là ? Gros, j'ai eu une explosion complètement nucléaire Gros ! Mais t'es en train de brûler la map, gros Il faut absolument qu'on arrive à trouver le mouton pour s'échapper, gros Le plus rapidement possible, sinon on va mourir tous les deux, mec Mais gros, dépêche-toi, les poulets sont déjà en train de brûler Ils se transformaient en nuggets Trouve vite la sortie, vite, ouvre ta porte Non, il faut pas que les poulets se transforment en nuggets, absolument Bon, t'sais quoi, le boy ? Je vais ouvrir cette porte-là juste ici Et gros Oh ! Oh, let's go, gros ! C'est bon, j'ai trouvé la porte de sortie, mec Gros, t'as trop de chance, par contre, je te promets Je vais te payer tes 5000 V-Bucks Mais est-ce que je peux m'enfuir avec toi ? Parce que sinon, j'ai brûlé dans ta trop souffrance Non, mec, tu dégages d'ici, mec Je veux plus de la magoire Bon, ben voilà, mes chants fils m'a laissé brûler dans ta trop souffrance Et je pourrais plus jamais m'en sortir d'ici A la prochaine, tchou